Musique Salut les furieux ! Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on va parler avions Alors vous savez sur la chaîne ce qu'on aime bien c'est vous montrer Les plus petits ou les plus gros des avions Aujourd'hui ça va être du petit On va être dans du RTF Un petit modèle qui s'annonce être un voltigeur Pour une centaine d'euros Le Kidi 550 appelé aussi Swift One En vente chez notre partenaire Banggood Bah écoutez ce qu'on va faire dans la vidéo On va d'abord faire le unboxing On va d'abord le monter Et puis si vous êtes sage On le fera voler ensuite Allez c'est parti bonne vidéo On va ouvrir ensemble le carton de notre Kidi 550 Vous voyez ici qu'il était stampillé Swift One Donc on le trouve chez Banggood sous cette appellation On le trouve ailleurs sous l'appellation Swift One Vous irez voir un petit peu Donc il arrive sous la forme d'une boîte Il y avait juste un petit plastique Donc ça va La boîte a bien résisté au transport Sur cette boîte Qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve tout d'abord les spécifications de l'appareil Là vous avez vraiment tout pour une fois Donc son envergure 50 cm C'est simple regardez C'est la taille de la boîte Une longueur de 62 cm 140 grammes en ordre de vol Donc vous voyez que c'est un petit appareil Vraiment pour voler dans un volume très réduit Un moteur en 2004 à 2800 de KV Un ESC ici 12,15 ampères Trois cerveaux de 3,7 grammes Une radio en 5 voies Le gyroscope intégré Une hélice 6.3 Une batterie en 400 mAh 7,4 volts Et un temps de vol de 8 à 10 minutes Voilà la revue technique est fait Tout est écrit ici On sait donc à quoi s'attendre Qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? La couleur, les deux couleurs possibles Il est en rouge ou en orange Visiblement ici ils me l'ont envoyé en orange C'est bizarre Il me semble que j'avais demandé le rouge Bon enfin bref Là il est coché en orange On va voir la couleur ensuite Et j'avais vu un truc important aussi Voilà Alors ça Vous pensez à toujours garder ça C'est l'étiquette SKU Qui a le moindre problème Alors ça c'est chez Banggood Ailleurs c'est un peu le même principe Si vous avez le moindre souci C'est la référence qu'il vous demande Allez On regarde ce qu'il y a à l'intérieur Je ne l'ai pas encore ouvert J'ai juste regardé s'il n'y avait rien de cassé On va sortir ça Voilà Donc voilà la boîte D'un côté vous avez l'avion De l'autre côté Oui On va la retirer Pour pas qu'elle tombe Vous avez la radio Alors la radio évidemment Vous imaginez bien C'est un avion qui vaut 100 balles Ils ne font pas vous donner une radio à 200 Donc c'est une petite radio en plastique Avec un petit bouton là Un petit inter Ici on verra à quoi ça sert Ici des petits boutons là Je... Bon à mon avis c'est pas C'est pas fonctionnel Je pense que... Bon On verra un petit peu à quoi À quoi servent chacune des fonctions Un petit manuel Ici C'est chouette J'espère que vous parlez le chinois Ou l'anglais au moins Alors Nous ce qui nous intéressera Là dessus évidemment C'est les petits dessins Pour le montage de l'appareil Il y a quand même pas mal de choses J'ai vu qu'il y avait Beaucoup d'éléments à coller On va revenir après Je vais vous montrer le montage Et les différents collages à effectuer On parlera un petit peu après Des cols À utiliser Je ne crois pas qu'il y ait de col à l'intérieur Vous voyez qu'il y a un certain nombre d'étapes Et puis ensuite Il vous explique Bon Les différentes phases de vol L'utilisation De la radio On est vraiment Ici Dans une optique Débutant Même si Franchement Ce type d'appareil S'adresse pas vraiment aux débutants Il faut Moi je dirais C'est le débutant Qui a déjà Quelques bases de pilotage Au moins en drone Et si possible Qui a déjà piloté Un petit avion Un petit avion tout simple Alors Qu'est-ce qu'on a Une aile Alors là vous voyez Vous avez l'envergure de l'avion 50 cm Le fuselage Ici Qui fait 62 cm On voit donc Les trois cerveaux Ici Qu'est-ce qu'on a là-dedans Ça va être assez rapide Le petit chargeur classique Une lipo Alors un format Qui est assez Qui est assez courant Ici On est en 7,4 volts On est sur du 500 Ici 520 mili Alors ça C'est vachement bien Parce que C'est des petites C'est des petites Qui coûtent vraiment Pas cher à l'achat Donc ça permet D'en avoir beaucoup Et puis d'enchaîner Les phases de vol Donc pour Hop Le La recharge Voilà On se branche Comme ça Si on n'a que ça Ça va faire le taf Mais ce genre De petit appareil Ça va vous demander Une heure En gros Pour recharger Votre batterie L'idéal C'est ensuite D'investir Dans un petit Chargeur Dédié au Lipo Vous serez déjà D'ailleurs En sécurité Même si Normalement Avec Ces petites Lipos Ici Il ne devrait pas Y avoir Y avoir Le problème Ensuite 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 Pour l'avion Proprement dit Ici La Profondeur Et ici La dérive Donc on a Les éléments Ici Du stab On a Deux hélices Donc on pourra En casser une On a ici Les petits Tringles Avec Les chapes On a Le petit Cône D'hélices On a Les jambes De train On a ici Les petits Stabilisateurs Pour les ailes Et une petite pièce Ici Qui doit venir Bloquer Bloquer la profondeur Ou la dérive Je ne sais plus quoi Quelque part Quelque part Ici Qui fait la jambe Sur Ici Donc il faut faire attention De ne pas perdre Cette petite pièce Qu'il faudra Coller Les deux Trains Le petit Tournevis Une Une Deux Tringles Bref Tout ce qu'il faut Pour monter Notre Notre petit Kidi Swift One 550 Le moteur Lui Est déjà Installé Avec son ESC Hop On va Ouvrir Donc vous avez Ici Le récepteur Vous avez L'ESC Vous avez Le moteur La prise Pour la batterie Qui va venir Normalement Se glisser Hop Quelque part Comme ça Je pense que ça Ça fera ça C'est au chausse-pied Le récepteur Ouais Le récepteur On en a pour ses sous Visiblement C'est un récepteur Qui doit faire Giro Également Enfin Toutes les Toutes les connectiques Sont placées Il n'y aura pas A s'embêter Hop A s'embêter Avec ça La petite antenne Ici Qui n'est pas Sur le côté Alors Imaginez évidemment Que vous n'allez pas Voler à 3 km Avec ce Avec ce truc là C'est vraiment Un avion Fait pour Pour voler Pour voler Au contact Voilà Allez On passe Maintenant A la partie La partie Assemblage De ce De ce petit Zing Allez Au boulot Avant de commencer Le montage Moi ce que j'aime faire C'est étaler Toutes les pièces Sur mon plan de travail Pour me rendre compte Un petit peu De ce qu'il y a A faire Alors Ici Vous voyez J'ai sorti Quelques Quelques Colles Les colles Possibles A utiliser Pour Ce qui dit Alors On peut On peut évidemment Monter La cyano Cyano Avec un petit peu D'accélérateur Ou une colle Contact Ici Un type Foam Cure En fait J'avais prévu De vous parler De colle Tout simplement Parce que Je n'avais pas vu ça Dans la boîte Il y a Le tube De colle Donc pourquoi S'embêter J'ai rangé Toutes les colles Et j'ai Utilisé Celle-ci Pour le montage Alors On va commencer Avec Le volet De profondeur Il n'y a pas grand chose A faire ici Juste Mettre Un petit peu De colle Et ensuite On va le glisser A l'intérieur De cette petite Fente Ici Une fois Qu'on l'a Collée On va venir Rajouter Une petite pièce Pour fermer Ici La partie Du fuselage Par lequel On est venu Introduire Notre Notre plan Mobile Donc ça donne ça Une fois collé C'est plus ou moins propre Mais enfin Vous voyez Ici Tout ça Tout ça Est maintenant Fermé On va pouvoir passer Au collage De la dérive Alors la dérive C'est sympa Parce que Alors On pourrait se dire Il faut la monter Mais au moins Vous voyez Vous avez Deux vraies Charnières Sur ce genre D'avion Habituellement C'est le PP Qui sert de charnière Et puis à la fin Ça finit par lâcher Donc ça J'aime beaucoup Deux petites charnières On sort des charnières En papier Mais bon Ça c'est garant D'une bonne tenue Dans le temps On met un petit peu De colle de chaque côté Et zou On fait rentrer Les charnières A l'intérieur Ensuite On va passer Au collage De l'aile Or l'aile C'est un petit peu Délicat à faire rentrer Parce que cette pièce Là bloque un petit peu Donc il faut l'écraser Et puis on la fait Rentrer dans son emplacement Exactement comme Pour Pour le stab On va mettre Un petit peu de colle Il y a des détrompeurs Ici Hop Et on va mettre ça A l'intérieur On fait bien attention Systématiquement A bien vérifier Ce qu'on appelle La triangulation C'est à dire Dans un premier temps Vérifier Que le stab Est monté Bien en croix C'est à dire Que cette distance là C'est bien cette distance là C'est à dire Qu'on est bien au milieu Que la pointe ici Par rapport à un repère Sur le fuselage Est bien C'est à dire Que ici On a bien un angle droit Et enfin Une fois qu'on a mis Son aile On fait la même chose Et on va vérifier L'aile Par rapport au stab En vérifiant Que cette distance là C'est la même Que la distance De l'autre côté Enfin vous avez tout ça Dans la notice Donc il y a quelques Petites mesures A prendre Pour que vos ailes Et votre stab Soit bien installés Bien installés En croix Tout est bien montés On va passer maintenant A la tringlerie Ici On est au niveau Des ailes Donc alors Ça C'est un petit peu Un petit peu pénible A installer A cause de ces vis là Vous voyez qu'ici Quand on monte Tel qu'elle Les tringles Il y a un tout petit décalage Donc il va falloir Déviser ça Mais là La vis est toute petite Le tournevis fourni Est un petit peu pourri Donc c'est Bon c'est un peu pénible A faire Mais ça va vraiment Être nécessaire D'autant que vous allez Le voir à la fin Les trimes sur la radio Ne sont pas efficaces Donc il faut vraiment Faire un réglage Un réglage mécanique Donc évidemment On va régler ces tringles Après avoir connecté L'appareil Pour que les cerveaux Se mettent bien A leur place Ensuite Le train d'atterrissage Donc là C'est vraiment Deux petits joncs de carbone Qu'on vient insérer En force Là dedans Donc c'est pas collé Il n'y a pas de colle On va enfin Placer les tringles Ici Pour la profondeur Alors ici Là vous voyez Que la tringle Est en carbone C'est un petit jonc de carbone Ça sera tout aussi Pénible A dévisser ce truc là Parce que ça résiste Bref ça a été le truc Un peu pénible Le réglage de ces tringles Pendant ce petit montage Pareil pour Ici Le volet mobile De dérive C'est exactement Le même principe Ça ne prend pas Beaucoup de temps A faire Le collage Des petits stabilisateurs En bout d'aile Un petit peu De colle Et hop On insère ça Et puis On termine avec Le collage Des jupes Sur les jambes De train Un petit peu De colle En haut Un petit peu De colle en bas Et voilà Vous voyez C'est du meilleur effet Et voilà Le montage est fini Restez plus qu'à Installer l'hélice Et puis vous avez Donc un avion Ici qui est maintenant Pré à voler Et voilà Le KIDI 550 Le Swift 1 Et maintenant Monté Vous avez vu Ça n'a pas demandé Beaucoup de boulot C'est relativement simple Avant d'aller le faire voler On va jeter un petit coup d'œil Aux fonctions De la radio On est ici En mode 2 C'est du classique Ici sur le manche de droite Vous avez Les ailerons Vous avez La profondeur Sur le manche de gauche Vous avez La dérive Et hop Attention Parce que Ici on a l'intérieur Et j'ai laissé l'hélice Juste pour vous montrer Les gaz On a deux boutons À voir Sur La radio Le premier ici Ça va être Le bouton d'assistance Donc soit On a une assistance Légère Hop Ou une assistance Importante Ou le contraire Je ne sais plus exactement Et puis surtout Ici Le petit inter Pour Les modes de vol Ici en avant Je suis en mode Sans assistance Vous voyez comme ça Si je me mets au milieu Là j'ai un gyro classique Vous entendez Hop C'est à dire une petite Une petite assistance au vol Qui va permettre à l'avion De garder à peu près son assiette Ce qui est quand même un peu bizarre Pour un avion 3D Mais plus intéressant peut-être Quand on veut apprendre C'est ici La dernière position Tac Et là vous voyez que La prof Se met complètement À cabret Et l'avion Hop Va partir À la verticale Et ça va vous aider À faire du vol En vertical Pour faire du Du stationnaire Hop Bon On verra un petit peu Ce que ça donne Moi j'ai juste Un petit souci Quand même Sur cette radio Je vais aller relire La notice Vous voyez ici Les trims ne fonctionnent pas J'ai pas compris Donc j'ai bien réglé Mes neutres Hop Ici Mécaniquement En jouant sur la petite vis Ici au niveau De la chape On verra ce que ça donne On verra ce que ça donne En vol Voilà Moi je crois qu'on a à peu près Fait le tour Vous voyez c'est un avion Il n'y a pas grand chose Il n'y a pas grand chose À faire Bon Après moi j'ai quelques Petits doutes Vous voyez que Les débattements Pour un avion 3D Sont pas Sont pas énormes La réaction Est pas très 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 rapide On verra bien Bon On peut avoir une bonne surprise En vol C'est ce qu'on va aller voir Tout de suite Bon bah écoutez En attendant Si la vidéo vous a plu Comme d'habitude Vous pensez à mettre Un petit pouce vers le haut Pensez à vous abonner A notre chaîne Et puis comme d'habitude Si vous voulez nous donner Un petit coup de main Utilisez nos liens Affiliés Pour vos achats Et puis éventuellement Vous pouvez toujours Hop Je vais ici Me payer un petit café Je suis addict À la caféine Et bah Il n'y a plus qu'à On part voler maintenant Allez Ciao les gars Au revoir Oui C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il a encore de la batterie ? Il drift. Il a encore de la batterie ? 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 t'es sûr tu veux pas que je le jette c'est de la merde c'est de la vraie merde ce truc oh non 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 mesdames et messieurs je suis en claquette vous voyez ce qui me fait faire c'est la maltraitance des enfants c'est terrible il pousse des aigles en plus voilà c'était la position verticale c'est la position verticale